Générique ... Des changements vus pour le RERC réputé pour sa mauvaise régularité. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, annonce des améliorations dès le mois d'avril pour viser au moins les 90% de ponctualité. On se souvient de cet incident important début mars où les voyageurs avaient continué leur trajet à pied sur les rails après une énième panne, comme nous le raconte Tom, francilien aux côtés de Chloé Berthaud, Elagidi et Maïmouna Baris. Juste après, on s'est retrouvés vraiment plongés dans le noir. C'était un peu oppressant parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Donc là, on voit bien que c'est bondé, c'est un peu angoissant. En sortant du travail, Tom ne s'attendait pas à vivre une soirée de galère en prenant le RERC. Le conducteur nous dit, bon, écoutez, il y a une panne, on ne va pas pouvoir repartir. On reste 10, 15 minutes et à ce moment-là, on ne s'en était pas rendu compte, mais il y a des gens qui sont juste sortis, qui ont appuyé sur le signal d'alarme et qui en ont profité pour s'éclipser sur les voies. Au total, il reste bloqué 45 minutes entre les stations Saint-Michel-Notre-Dame et Paris-Austerlitz. Pour éviter ces immobilisations de train, Île-de-France Mobilité adopte un changement réglementaire. Il va être généralisé sur les lignes, par SNCF Réseau, comme c'est le cas déjà sur le RERB, un redémarrage lent lorsqu'on s'aperçoit que le signal d'alarme est tiré par des gens malveillants. Du coup, ça rebloque les portes et du coup, personne ne descend. L'objectif de ce dispositif, réduire les délais d'attente et permettre une reprise rapide du trafic. On a déjà testé cette innovation en matière de réglementation et c'est 40% de minutes perdues en moins par événement. Une mesure qui pourrait améliorer le quotidien des usagers. Ces derniers subissent des incidents à répétition sur cette ligne. Chaque fois qu'on arrive, il y a des colis oubliés, il y a faute d'alimentation, toujours des problèmes. Quand tu sors à la maison, tu sors à 10 heures pour arriver jusqu'au mois, tu travailles à 13 heures. Pour rappel, plus de 500 000 personnes empruntent chaque jour le RERC, un chiffre qui va augmenter pendant les Jeux olympiques. Cette ligne desservira plusieurs sites d'épreuve dans Paris et dans les Yvelines. Pour mettre fin au cauchemar, d'autres mesures complémentaires doivent améliorer la régularité et la ponctualité sur la ligne. Quelles sont-elles et surtout, quand est-ce que les Franciliens de la ligne verront les changements ? C'est notre enfant en plus. Parmi les mesures d'urgence qui vont améliorer, qui sont censées améliorer la qualité de service sur le RERC, les différentes autorités de transport de notre région misent sur le recrutement. 10% de conducteurs en plus vont rejoindre les rangs, soit 100 nouveaux conducteurs pour limiter les suppressions, de trains qui avaient battu des records fin 2023. Il en manquait une cinquantaine sur 450. Ils seront tous là après les vacances de Pâques à Survalérie Pécresse. Il y a aussi une nouveauté technique censée améliorer la situation. C'est le système d'aimants géants pour réduire les risques d'incidents électriques. Il sera installé dans Paris-Intramuros pour capter les particules de métal tombées des trains. Car ceci cause des courts-circuits, des pannes de signalisation en série. Pas moins d'une trentaine recensée l'année dernière sur le RERC. Et autre promesse de Valérie Pécresse, la fin des trains courts de 4 ou 6 voitures au lieu de 8 où s'entassent les franciliens. A partir des vacances de Pâques, c'est fini. On aura donc des trains longs d'après la présidente de la région. Et enfin, Île-de-France Mobilité prévoit de lancer l'appel d'offres pour renouveler l'ensemble des trains de la ligne vieux de plus de 30 ans en moyenne aujourd'hui. La commande doit porter sur 150 nouvelles rames.